Le 28 mai, le ministre a annoncé ses arbitrages concernant la voie professionnelle. En fait, le cadre est posé. Cette réforme est dans la suite logique de la réforme de 2009, la réforme qui a généralisé le Bac Pro en trois ans, et qu'en fait, elle participe des mêmes finalités, des mêmes logiques. Première finalité, c'est une finalité idéologique. C'est-à-dire qu'il est en train d'organiser le transfert de la formation professionnelle des jeunes vers les branches professionnelles. Deuxième finalité, c'est une finalité budgétaire. Beaucoup de dispositifs qui sont présents dans son projet de réforme vont permettre de supprimer, en gros, on a calculé à peu près 5 000 postes de professeurs de lycée professionnels d'ici la fin de son mandat. Ce qu'il y a peut-être de différent avec la réforme de 2009, c'est qu'il y a un habillage médiatique assez habile. Mais la réalité, et la profession n'est pas dupe, c'est une réforme qui ne va en rien améliorer les conditions de travail des personnels ni les conditions d'études des élèves. C'est-à-dire qu'il y a un habillage médiatique assez habile. C'est-à-dire qu'il y a un habillage médiatique assez habile.